C'est devenu une institution nationale. L'amour est dans le pré vient d'entamer la diffusion de sa 17e saison du programme qui permet aux agriculteurs de trouver l'âme sœur. Cette année, ils ont été 13 à être sélectionnés et à voir diffuser à la télévision. Leur portrait, parmi les heureux élus, la tendrice Saint-Jean, le beau castanéiculteur Corse Sébastien, le doux Alain, le tandem père-fille Jean-Paul et Emmanuel ou la solaire Noémie. Une jeune éleveuse de 25 ans, qui a connu quelques moments douloureux dans son passé scolaire comme amoureux. Au speed dating, la blondinette qui avait des critères de sélection très précis a finalement fondu pour deux rugbymen. Romain et Gaëlle qui ont tous deux été conviés à la ferme. Ce sont pour l'heure les dernières nouvelles de la jeune femme. Point. Car si Noémie est très active sur les réseaux sociaux, elle se garde bien d'évoquer la suite de l'aventure afin de ne pas spoiler la suite de l'émission aux téléspectateurs. Mais en ce dimanche 12 septembre, l'agricultrice d'ordinaire toujours rieuse et de bonne humeur a fait une apparition plutôt inquiétante sur Instagram. Alors que Noémie avait posté dans la journée, une photo d'une bouteille, vestige d'un repas en famille, ainsi qu'un cliché d'un coucher de soleil à couper le souffle, la jeune femme a soudain dramatiquement changé de ton. Elle a ainsi dévoilé deux images de fermes en feu. Amis paysans 70, 39, 25, 21, Hudson. Jura, Douc, Codore, note de la rédaction, un pyromane tourne. Un troisième bâtiment en feu vient d'être signalé. C'est-elle émue, choquée. Impossible de savoir ce que représentent ces bâtiments ni si des animaux, ou des hommes, s'y trouvaient. Pour l'heure, Noémie n'a pas repris la parole sur les réseaux sociaux. De quoi susciter une inquiétude chez les admirateurs de la pétillante blonde qui attendent de ces bonnes nouvelles. C'est-elle émue, choquée. C'est-elle émue, choquée.